L'oblige de cette vidéo est de voir comment on peut mettre son site en conformité avec la réglementation sur les cookies avec une extension. Donc là je suis sur mon site, je vais taper GDPR, c'est en anglais, et celle qui m'intéresse c'est celle-là, GDPR Cookie Consent and Compliance Notice. Donc je l'installe, et une fois qu'elle est installée, je l'active. Elle est ici, donc là je peux passer par Réglages, ou alors ici par Cookies Yes. Donc il s'agit bien d'une bannière pour la validation des cookies. Il n'y a pas encore de scan de cookies qui ont été faits pour savoir quelles cookies sont disponibles sur le site. Le langage par défaut c'est en anglais, et c'est bien par rapport à la loi GDPR. Donc ici, je vais commencer par lui dire que je veux que ma bannière s'affiche en français. Parce que pour l'instant quand je clique ici, il va me faire un petit aperçu, vous voyez c'est tout en anglais. Donc je vais dans Language, je fais Add Language, je tape French, enfin français. Je clique, je l'ajoute. Ensuite je vais mettre le français par défaut. Set as default. Et je vais supprimer l'anglais, puisque moi j'ai besoin de l'avoir qu'en français. Donc Cookie Manager, là vous allez avoir la liste de vos cookies. Donc vous pouvez les ajouter un par un si vous les connaissez. A priori vous n'en savez rien, ou en tout cas vous ne les connaissez pas tous. L'idée c'est de scanner le site pour les trouver à l'aide de cookies Yes. Donc pour faire ça, il va vous falloir un compte gratuit. Donc là, je vais faire Accept All. Je vais utiliser l'adresse du lycée du mené. J'accepte les termes et je signe. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va m'envoyer sur le site pour pouvoir manager maintenant mon application. Avant de faire ça, il va falloir que je valide mon compte. C'est-à-dire qu'il faut que je me rende sur mon adresse mail pour vérifier le mail de consentement que j'ai dû recevoir. Donc j'ai bien reçu deux mails. Un mail pour confirmer mon adresse mail. Donc là je vais juste faire Verify Email pour vérifier mon compte. Ça c'est fait. Et puis un autre mail qui me dit que le scan a été complété. Alors pour voir le scan, je retourne sur Cookie Yes. Et je vais dans Cookie Manager. Et voilà tous les cookies qu'il a trouvés sur mon site. Alors pour l'instant, j'en ai deux nécessaires. Un de session et un autre de Cookie Yes. La petite extension que je suis en train d'utiliser. Un d'analyse, d'analytics, des statistiques. Ça c'est parce qu'on a mis des vidéos YouTube sur le site. Donc il y a un cookie YouTube qui s'est déposé. Et pareil, 4 de publicité. Même chose pour YouTube. Vous voyez que quand vous embarquez du contenu sur votre site, ça a un impact sur les cookies. Et dans Autres, je retrouve quelques autres cookies. Alors s'ils n'ont pas un intérêt, vous pouvez les supprimer. Ou alors vous pouvez les attribuer à une catégorie. Donc ça c'est un cookie de session. On va dire qu'il est nécessaire. Celui-là c'est pareil. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas vous connecter au site. Ainsi de suite pour les autres. Alors après, s'ils ne sont pas utiles, vous pouvez les supprimer de l'analyse. Tout simplement. Donc je reviens sur mon site maintenant. Quand je veux personnaliser ici. Je vois bien afficher les différents cookies qui m'a trouvé mon analyse. Et ça permet au visiteur de dire si oui ou non il veut les accepter ou pas. Là je vais faire tout rejeter. Et voilà. Merci. 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 Merci.